Allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran nous sommes sur Coromon ou plus particulièrement la version démo en build 0.6.10 c'est marqué en haut tenez en compte bien évidemment quand vous regarderez cette vidéo des choses pourraient avoir changé elle a été tournée le 24 février ce jeu est prévu pour sortir le 31 mars 2022 je n'ai pas de prix à vous communiquer c'est un jeu solo qui proposera également du pvp en ligne il propose le français comme vous le voyez à l'écran et le descriptif nous dit Coromon revisite le genre du jeu de capture de monstres apprivoiser des Coromon et explorer un vaste monde rempli de palpitants combats au tour par tour et de puzzles énigmatiques où plane la menace d'un mâle mystérieux donc on se retrouve devant un jeu de capture de monstres donc à la pokémon bien évidemment et on va voir un petit peu ce qu'il en est nouvelle partie souhaitez-vous essayer un rapide combat de démonstration avant de commencer votre aventure ? ce jeu est encore en développement la démo actuelle ne représente pas la qualité du produit final bien évidemment on va se faire un petit peu le début du jeu ensemble pour voir ce que ça vaut dans cette démo il est l'heure de se lever tu n'as pas entendu sonner ton réveil ah comme d'habitude bien évidemment il y a la maman qui vient réveiller on va jouer un adolescent de 10 ans j'imagine ne referme pas tes yeux aujourd'hui est ton premier jour à luxe solis quête commencée pourquoi ne pas mettre quelque chose de sympa ? tu dois faire bonne impression alors il faut que je choisisse ça c'est ma couleur de peau j'imagine d'accord je choisisse mes vêtements je veux dire ça par exemple on peut avoir des lunettes ça c'est la coupe de cheveux la coupe de cheveux mal réveillée moi j'aime bien ça c'est une barbe on est sûr il n'a pas 10 ans le gamin là ? d'accord on va lui mettre une barbe on peut colorier tout ça ah bah voilà tout à fait voilà ça va être le gamin qui a en fait 75 ans et on va lui mettre on va lui mettre quoi ? bien évidemment un petit nœud dans les cheveux bien sûr vous êtes magnifique oui Nashara validé sauvegardé ah ouais ouais j'approuve alors comment je bouge ? ok clavier hop américain bien évidemment et on peut hop là j'ai battu ton record oui oui si tu veux alors on est sûr c'est ma maman parce que j'ai l'air plus vieux tu as l'air en forme aujourd'hui tu dois être tellement excité tu vas enfin devenir un chercheur de terrain pour fêter ton nouveau travail j'ai fait une réservation à ton restaurant préféré on peut y aller avant de se rendre à la gare ça a l'air génial allez allons bouffer on se barre et le four est allumé on peut pas dire mais ça a l'air de choquer personne du coup le petit frère il est mort mais ils ont brûlé tout ça tout ça nous y voilà Anachara sur la ligne de départ de ta propre aventure regarde toi tu as grandi ah ouais ah ouais vraiment là et tu as choisi ton propre chemin dans la vie je suis un peu triste de te voir partir oh bah il était temps à 70 ans mais je suis aussi très fier de toi depuis toujours tu rêves de travailler pour Lux Solis aujourd'hui ce jour est enfin arrivé c'est pourquoi je t'ai préparé un petit quelque chose j'économise depuis un moment pour que tu n'aies pas à te soucier de l'argent tiens ne dépense pas tout en une fois 3000 pièces d'or merci maman c'est très gentil j'en ferai bon usage heureux de l'entendre regarde je vois le train qui approche mais tout pitié le train as-tu tout ce dont tu as besoin ton sac à dos ton billet des sous-vêtements propres ne t'inquiète pas maman je sais prendre soin de moi le train est sur le point de partir tu ferais mieux de monter avant qu'il ne parte sans toi mais d'abord un gros câlin bah oui s'il part sans moi c'est de ta faute au revoir maman je vais faire des combats de chiens dans la rue et braconner des animaux je reviens ce n'est pas la peine de mettre une cinématique aussi longue pour un train quête mise à jour prologue je peux sortir merci bonjour peux-tu venir ici une minute nous sommes Jochem et Marcel les développeurs de Coromon merci d'essayer de notre démo nous espérons que tu vas l'apprécier le jeu n'est pas dans son état final nous l'améliorons constamment et ajoutons de nouvelles fonctionnalités dans cette démo tes Coromon ne pourront monter qu'au niveau 25 et ta progression de quête sera transférée dans le jeu complet si tu conserves ton figé de sauvegarde n'hésite pas à nous faire part de ton ressenti qu'il soit positif ou négatif et si tu aimes le jeu ajoute-le à ta liste de sous-estimes voilà c'est tout ce que nous avons à dire amuse-toi et que le soleil t'éclaire je ne sais pas où je veux aller bonjour bonjour et bienvenue à Campus de Lux Solis comment puis-je vous aider bonjour je m'appelle Nachara c'est mon premier jour ici en tant que chercheur de terrain un nouveau collègue quelle joie je pense que tu vas bien t'amuser en travaillant pour Lux Solis veuillez me donner un moment pendant que je vérifie votre inscription ah je vois il semble que nous ayons encore besoin de connaître votre difficulté préférée avec nous pourrons personnaliser votre aventure oh ce cassage de RP la plupart des dresseurs utilisent la difficulté normale que je recommande pour une expérience classique prenez ce manuel et lisez le bien il explique en détail les différences reçu manuel de difficulté d'accord je vais le lire difficulté les dresseurs à la recherche d'un défi peuvent oui 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 bla 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 alors facile les PV des coromones sont restaurés lorsqu'ils montent en niveau plus besoin de revenir sur vos pas les articles de la boutique sont 50% moins chers et si un coromone s'évanouit pas besoin d'un objet spécial d'accord normal rien difficile si l'un de vos coromones s'évanouit il quittera votre équipe ah ouais d'accord l'appel de la nature doit le faire retourner à son habitat ah oui non j'ai cru qu'il mourait non c'est pas si hardcore il se casse t'as été un mauvais dresseur et il se casse vous ne pouvez pas vous ne pouvez échapper à aucun combat les vrais dresseurs ne tournent pas les talons et atroce vous ne pouvez pas utiliser d'objets de rappel ce qui vous oblige à voyager à travers des zones qui pullulent de coromones vous ne pouvez attraper qu'un seul coromone dans chaque zone si celui-ci s'évanouit pas de chance bien sûr vous êtes libre de capturer n'importe quel coromone parfait oh la 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 tristesse normal merci j'ai fait tous les ajustements nécessaires pour vous vous pouvez revenir sur cet ordinateur à tout moment pour modifier votre difficulté avant de continuer vous pouvez me dire si vous avez déjà suivi un cours de dressage oui 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 j'ai déjà suivi des cours pitié pas un tuto de 3 heures dans ce cas vous êtes admissible aux cours rapides ces cours vous guident rapidement à travers les parties cruciales de la formation mais sachez que vous n'obtiendrez pas une expérience d'immersion totale et que vous pourriez manquer des informations importantes pour les débutants le cours rapide tous les chercheurs de terrain ont besoin d'un gantelet pour transporter leur coromone en toute sécurité nous avons plusieurs variations de couleurs parmi lesquelles vous pouvez choisir un moment s'il vous plaît s'il vous plaît choisissez celui qui vous plaît le mieux rouge j'ai un nœud rouge bon choix celui-là va bien avec vos yeux votre premier arrêt sera le labo coromone où Nelson vous aidera à démarrer veuillez prendre ce luxe retour TC cet appareil à la pointe de la technologie permet une expérience d'entraînement simplifiée veuillez rester immobile je vais maintenant activer le luxe retour amusez-vous et que le soleil vous éclaire j'ai été désintégré c'est triste bonjour machin Nelson c'était Nelson pardon l'odeur d'un chercheur de terrain aux étoiles pliant les yeux ici pour recevoir son premier coromone attendez un moment pendant que je termine la mise à jour ça devrait être bon je suis Nelson au passage je vois que vous avez choisi le cours rapide vous devez être impatient de commencer votre voyage dans ce cas allons droit au but tenez-vous devant les écoutilles lorsque vous êtes prêt voici tes options grâce au passage entre vouvoiement et tutoiement on sent que c'est dû à la traduction bien évidemment forcément l'anglais fait pas la différence le coromone de type feu Toruga ce coromone est très solide aime se battre et peut apprendre des mouvements puissants ce coromone a une endurance élevée dans les combats et peut résister plus longtemps que la plupart des autres coromones et finalement le coromone de type glace cube zéro ce coromone est dans tous les domaines l'équilibre parfait entre l'attaque et la défense et la team plante là elle est où la team plante arnaque alors Toruga orienté attaque nous serions une équipe inarrêtable résumé donc Toruga point d'XP PV vitesse attaque attaque SP ok type feu espèce numéro 4 localisation niveau écrasement pose mignonne c'est des capacités et peau épaisse grâce à sa peau épaisse le coromone est immunisé contre les coups critiques oh ben voilà voilà ça me parle ça je veux lui donner un nom alors d'accord on n'irait pas très loin avec juste un coromone prenez ce patterbit en guise de sécurité c'est quoi ce truc vous aidez dans votre aventure nous fournirons ce généreux starter pack pour les employés puce de données spinner gâteau PV gâteau PE luxe retour manuel des types à présent il ne vous reste plus qu'à obtenir votre première mission Rigel vous a spécifiquement demandé alors je vais vous téléporter au labo ça y est j'ai encore été désintégré l'arri l'arri module pour gantelet ce gantelet sur votre bras c'est un chef d'oeuvre technologique en plus de transporter vos coromones il peut faire bien plus c'est un outil multifonction pour les employés le design modulaire du gantelet permet à l'utilisateur d'installer de nouvelles fonctionnalités à tout moment laisse moi te faire un rapide tour sur nos recherches actuelles ma collègue Velma est en train de calibrer le module poussé elle optimise la puissance pour qu'il fonctionne à 100% de ses capacités il a l'air cool et Percy là-bas développe un tout nouveau module à lui tout seul allons lui dire bonjour Percy mon gars peux-tu expliquer sur quoi tu bosses en ce moment ah le nouveau chercheur de terrain s'intéresse à mon projet c'est assez simple vois-tu j'ai commencé par combiner une bougie d'allumage avec un gaz inflammable pour créer une combustion qui attends c'est beaucoup trop technique tu peux faire une démonstration à la place avec joie reculez je vous prie waouh fais attention pyromane désolé je me suis laissé emporter c'est bon personne n'a été blessé cette fois merci Perry merci Larry Nachara c'est moi oui ils sont vraiment des grands fronts là les deux il y a des extraterrestres Larry je t'emprunte Nachara un petit moment il y a des choses importantes que nous devons régler bon allez puisqu'on a choisi le chemin court en fait hein voilà si on avait voulu le tuto long et chiant on aurait pris l'autre chemin c'est un plaisir c'est un plaisir d'enfin faire ta connaissance Nachara je suis Rigel et je dirige le labo laisse moi tout expliquer au calme notre zone d'accès restreint en raison d'une possible exposition aux radiations nous demandons à tout le monde de porter une blouse à l'intérieur j'en ai apporté une qui devrait t'aller suis-moi je te prie bienvenue à la zone d'accès restreint impressionnant non ? quelle est cette chose qui flotte devant moi ? ceci est ce en quoi le groupe d'intervention Titan consiste on l'appelle l'essence de Titan que peut-elle faire ? c'est notre travail de le découvrir ce groupe d'intervention spéciale se dédie à la découverte des mystères qui entourent les essences une équipe à laquelle tu apporteras une contribution précieuse vous voulez que je rejoigne le groupe d'intervention Titan ? oui en effet tu as montré une telle motivation que je devais faire en sorte que tu rejoignes cette équipe enfin bref ces essences de Titan se désintègrent lentement sans le bon dispositif de confinement au cours des dernières années mon équipe a travaillé d'arrache-pied pour surmonter cette complication et récemment nous avons fait une avancée capitale nous avons mis au point un module de gantelet et un pas de plus dans la compréhension de l'essence ce module le collecteur d'essence est capable de stabiliser l'essence de Titan dans une capsule sûre jusqu'à son transport au laboratoire c'est là que tu interviens tu vas être équipé du collecteur d'essence ce qui veut dire que ton travail en plus d'être un chercheur de terrain sera de nous aider à collecter les essences de Titan ce serait un honneur où puis-je trouver ces essences ? viens je vais te montrer les essences de Titan font partie intégrante des Titans élémentaux des créatures à l'immense pouvoir nous avons localisé les 6 essences de Titan connues qui se trouvent actuellement dans Vélua notre hypothèse est que si nous parvenons à les contenir ensemble alors elles nous montreront leur véritable potentiel je ferai de mon mieux ok donc on va réunir les Dragon Ball et voilà Nachara le collecteur d'essence manipule-le avec soin le Titan le plus proche Volgaard le maître des tempêtes vois-tu île de Donahar au sud-est de la carte là-bas dans la tour électrique Volgaard plie à sa volonté la météo et conduit les orages vers l'île avant de pouvoir utiliser le collecteur d'essence nous devons l'installer dans ton gantelet c'est un travail complexe il n'y a qu'une seule personne dans Vélua qui soit capable de travailler avec ce niveau de précision il s'appelle Perrin un bon ami à moi il travaille comme forgeron à Éville Perrin le forgeron de Éville je vois comment on y va Éville se trouve juste après le parc radio une fois le module installé un collègue au port de Woodlow t'emmènera à travers l'eau jusqu'à l'île de Donahar je te contacterai sur ton téléphone si quelque chose se présente bonne chance Nachara et le soleil vous éclaire ok chouette Kassos je veux jouer je veux jouer ok comment je n'ai pas le menu je n'ai pas un menu vraiment je n'ai pas un menu ah alors j'ai j'ai deux deux bestioles des objets ok ça on avait vu les défis ah ça c'est les succès le monde donc actuellement on est là et le monde est quand même pas mal le journal ça soit pour mes quêtes et ce qui s'est passé voilà c'est pour un petit rappel les données ça c'est pour voir les différents montres allez allez on répond à la question 118 ah les standards ah et il y a la version puissant de chacun j'arrive pas à aller où 118 aussi et il y a les parfaits de chacun ah oui d'accord option et enregistré ok bon nous on veut du combat on va voir comment ça se passe là il y a un pêcheur les hautes herbes ah les hautes herbes voilà alors comment ça marche ah oui on voit des chouricains ils sont contenus dedans d'accord donc on va tout de suite faire combat alors là j'ai la pose mignonne où j'ai l'écrasement on va lancer l'écrasement j'ai pas vu si j'ai des trucs pour capturer c'est des spinners si on les capture dans des spinners et parfait on l'a attrapé on s'en fout de son résumé on s'en fout de lui donner un surnom et on l'a avec nous on a gagné de l'xp ah ouais non mais direct quoi il y en avait autant que ça dans l'herbe donc là je vais lancer ma téchonique voilà par contre ça aurait été bien de regarder s'il y avait quelqu'un pour les soigner dans la ville par contre je comprends pas pourquoi il y a deux barres d'xp alors est-ce qu'on a le rival chiant alors on a la riz qu'est-ce qu'il nous veut la riz alors donc un nouveau module ok il installe puanteur sur mon gantelet voilà utilise le second bouton d'action FC pour pour péter à votre guise excellent tu as remarqué l'effet de clignotement sur l'herbe ça signifie que tu es libre de te promener dans les buissons sans risque de rencontrer un corps humain sauvage super on peut péter alors on va récupérer ça de l'or ah un dresseur devant moi je dis il faut répondre à la question où est-ce que je vais me faire attaquer alors on va te capturer toi 9 allez on remet un petit coup ça veut un pv s'il est pas capturé je suis mort on peut voir un petit peu ce que c'est dit niveau 3 rage écrasement d'accord je peux voir des détails il y a des techniques ah oui ah oui on peut voir toutes les techniques qu'il peut déverrouiller d'accord peut-être le soigner peut-être le soigner peut-être le soigner ça j'ai de l'xp en bas mais je sais pas à quoi sert cette xp et est-ce que je peux lire je peux remettre mon gilet merci je peux virer les lunettes voilà alors les types qu'il y a dans ce jeu on a le type normal le type électrique le type spectre sable peau feu pardon peau pourquoi peau glace eau magie ah magie c'est juste des compétences compétences uniquement inflige des dégâts x2 au spectre d'accord malicieux c'est que des compétences lourd c'est que des compétences air c'est que des compétences poison c'est que des compétences étrangement c'est que des compétences ok donc on a pas tant de type que ça on a eau glace feu sable spectre électrique est normal on a que 7 types plus du coup 6 types d'attaques supplémentaires c'est dommage ils auraient pu ils auraient pu en faire des types à part entière allez on répond à la question oh on s'est pas fait attaquer je suis déçu je suis déçu ah lui là haut je le sens bien je venais d'utiliser le P tant pis alors un corbeau on va aller le capturer on va aller le capturer pour l'instant il m'a pas attaqué il m'a mis qu'un debuff c'est pas grave ça moi j'ai fait un critique donc lui il attaque ce qui me fait pas trop mal ok on va pouvoir le capturer et voilà on peut regarder un petit peu les détails je sais pas pourquoi il y a deux barres d'xp c'est étrange hop pas de surnom on va bientôt level up ah ça allez ça là ça combat ça un minot non j'en ai pas eu la carte du monde on commence à la carte du monde on est au parc radio ah ça c'est intéressant par contre au parc radio on sait tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut capturer donc il m'en manque il m'en manque on n'est pas de minot bah non c'est celui là qui manque allez on se fait un dernier petit combat hop on va faire des gâteaux ah bah celui là je l'ai déjà ah c'est impuissant j'imagine que c'est un un modèle plus intéressant que le modèle de base qui est en train de me de m'en mettre une en fait peut-être falloir que je switch on va switcher ah et ça va pas regarder ils ont pas la même couleur c'est un peu le shiny quoi oula 2 pv ça devrait être capturable ça et du coup ça dit quoi là c'est indiqué quelque part qu'il est puissant j'ai pas l'impression ah si potentiel puissant donc voilà on a trouvé un spécial ah on a un level up ok level up assez classique et on débloque tison des cendres brûlantes sont jetées sur la cible 10% de chance d'appliquer brûlure pas mal ça son potentiel s'éveille ça veut dire quoi stade de base mince c'est pas ça que je voulais voir ah je vais pouvoir donc là on peut voir un peu tout ce qu'il a je vais pouvoir catégorie physique catégorie spéciale je vais pouvoir améliorer des trucs alors si je veux booster son attaque spé d'accord intéressant je peux lui booster des stats que je veux pareil mécanique mécanique plutôt intéressante ah et là je pense qu'il me faudra le pousser c'est ça il me faudra le pousser à mon avis pour virer ça et aller chercher le coffre qui est là bien évidemment on va débloquer au fur et à mesure des petits des petites oula 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 le plus trompé on va débloquer des petits des petites fonctionnalités supplémentaires classiques alors j'ai plus de données stock toutes les oui et là je peux retourner au truc alors combat je suis déçu ah battons nous voilà voilà bien évidemment petit combat de dresseur allez on teste notre nouvelle attaque tu la sentis pas c'est celle là tu diminues notre précision mais normalement si c'est une attaque spé c'est pas dépendant de la précision si je sais plus coup critique allez toi c'est réglé dégage ah peut-être que la barre bleue représente le moment où je peux lui mettre des points de compétence et la barre jaune représente juste son niveau classique c'est peut-être ça du coup ça feu ça va pas être très intéressant il dispose mignonne ça fait quoi tu diminues ma défense c'est pas grave c'est le 1 pv c'est le 1 pv mais ça m'empêchera pas j'ai raté j'ai raté j'ai encore raté ça m'empêchera pas mais en fait elle parlait trop vite ils sont un peu tous HS mes trucs voilà donc on va voir là normalement il monte de niveau si j'ai raison et la barre bleue n'a pas monté j'ai pas de points à lui mettre donc c'est ça la barre bleue ça doit être pour mettre les stats et bien évidemment on raquette les perdants c'est assez classique et bah écoutez je trouve qu'on a fait déjà un bon petit tour du début du jeu j'ai pas envie de trop avancer j'ai pas envie de trop vous spoiler on a vu comment ça marche bon on est dans du grand classique mais avec avec 2-3 petits trucs intéressants comme les potentiels plus élevés sur certains sur certains coromones on a vu aussi la possibilité de mettre ces stats ce qui va permettre et bien finalement de vraiment faire sur mesure ces coromones ça j'aime bien après peut-être qu'au niveau des types il va pas y en avoir beaucoup on l'a vu mais ça peut être positif et négatif parce qu'en fait ça peut être négatif si on est habitué à des pokémons et ce genre de choses où on a vraiment beaucoup de types mais ça peut être positif dans le sens où du coup chaque type va être bien travaillé il n'y en aura pas un en dessous de l'autre par exemple en tout cas pour l'instant c'est une belle découverte même si on reste dans du classique je pense que si vous aimez la capture de monstres ça peut vous parler ça peut vous plaire n'hésitez pas du coup à l'ajouter à votre wishlist si vous intéresse je rappelle il sort le 31 mars 2022 si vous avez apprécié cette découverte n'oubliez pas le petit pouce en l'air le partage l'abonnement si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine allez salut à tous merci à tous